et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end j'ai fait la vidéo un peu plus tardivement, donc vous l'avez un peu plus tard que d'habitude mais j'espère que vous avez passé un bon week-end et on va faire un petit message, on va voir un peu le message de votre autre donc votre autre, je rappelle que ça peut être professionnel, sentimental, c'est du relationnel, votre autre on est plus dans le relationnel précisément, et vous pouvez l'adapter, ça peut être votre enfant, votre père, votre mère ça peut être votre partenaire à l'heure actuelle, une personne à laquelle vous pensez du passé pour voir un peu la problématique de cette personne, là où il en est actuellement ok, alors c'est une semaine un peu particulière parce qu'il va y avoir l'ouverture du portail énergétique du 2 février qui est souvent associé à la chandeleur et aux premières pousses de l'Edelweiss donc à l'idée quand même de renaissance, de l'arrivée du printemps donc je pense que je referai un autre message de peut-être un peu plus poussé dans la semaine pour le 2 en tout cas je ferai quelque chose d'un peu spécial et je vais commencer à préparer les horoscopes sous cette énergie là pour que vous ayez les horoscopes dans la semaine petit à petit, ou plus tard dans la fin du week-end parce que j'ai des guidances privées, je prépare les formations, ce genre de choses donc voilà, c'est une phase très active aussi pour mon côté et j'essaierai de répondre au mieux à tous vos commentaires, vous le savez j'essaie de faire de mon mieux, que vous ayez quand même des éléments de réponse après si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un mail juste en dessous du descriptif de la vidéo vous avez ma boîte mail, voilà pour tout ce qui est guidances privées, sentimentales, professionnelles globales sur les origines, les formations de tarot et les week-ends bien-être que je suis en train de préparer, ça m'évitera de le dire à la fin je vous embrasse bien fort en tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos merveilleux, votre soutien aussi, ça me fait plaisir et ça me fait vraiment très plaisir de vous offrir ces vidéos sans publicité je vous le rappelle, la chaîne n'est pas monétisée et elle ne sera pas monétisée voilà, je mets en avant des cartes de tarot de mes collègues et ma guidance et Elitiana et certainement que moi aussi je vais faire des tarots parce que je suis un ancien illustrateur donc je suis en train de préparer mes propres tarots que j'avais commencé à faire il y a 2-3 ans allez c'est parti alors on va voir votre message j'avais envie de tout le dire parce qu'il est magnifique pour avoir l'énergie principale du tirage on va faire d'abord quelques messages généraux je vais attaquer avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour voir un peu la dynamique le message par rapport à votre autre de quoi ça nous parle cette semaine toutes ces énergies là quand même qui nous impactent collectivement l'arrivée du printemps c'est maintenant chez les sept je le rappelle, il y a l'idée de sève il y a l'idée des animaux qui se retrouvent, ils s'accouplent donc déjà vous allez pouvoir voir il y a les températures qui vont le mois de février généralement plus doux que l'hiver et après on a les giboulées de mars donc souvent à mars il se passe des trucs comme ça mais là sous l'énergie du portail il peut avoir des retrouvailles un ancien ami une réconciliation soudaine ça ne veut pas dire sentimentale on reçoit un coup de téléphone inattendu on fait une rencontre soudain on ne l'avait pas prévu il y a des choses imprévues qui se passent il y a des prises de décision aussi ce genre de choses ça c'est les collectifs 1 à 2 1 à 2 j'aime pas les prises ah il y a 2, 2, 2 donc 2 des fois il faut les prendre s'il y en a encore 2 je les prendrai l'émergence merveilleuse donc il y a l'idée l'émergence ça me fait penser au jugement il y a l'idée d'illumination il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui qui est en pleine renaissance qui est comme l'énergie du printemps qui retrouve de l'énergie sorti peut-être d'un hiver la vidéo est un temps pro mais au moment où je la fais on commence à sortir de l'hiver donc il y a l'idée de retrouver aussi de la libération on se libère de nos conditionnements c'est quelqu'un à votre roi peut-être qui se libère de ses conditionnements de sa vision il y a des prises de conscience alors je rappelle que l'incidence est collective elle ne peut pas parler à tout le monde ça peut être il y a des personnes le message oui on est 7200 sur la chaîne donc il y a peut-être quelques personnes au moment où je fais le tirage qui sont sûrs aujourd'hui et certains qui vont peut-être me mettre un message qui vont me dire oui effectivement il m'a rappelé il est en prise de conscience il met en place des nouvelles choses mais ça ne va pas être le cas de tout le monde il y a des personnes qui vont être recontactées d'autres non il y a des personnes dans le couple c'est aussi la prise de conscience que votre roi peut-être il doit se séparer de son couple s'il est en couple ce genre de choses voilà si on parle de couple ou de partenariat il y a une prise de conscience de quelque chose de il y a l'idée des ailes d'ange donc il reçoit peut-être il est guidé par son son soi supérieur qui l'invite à émerger alors émerger de quoi ? on va voir et l'étreinte donc il y a l'idée d'avoir besoin de contact de besoin peut-être qu'il a manqué de contact dans son enfance parce que voilà il y a besoin de retrouver votre odeur de retrouver votre visage de retrouver votre tendresse de retrouver parce que vous êtes un rayon de soleil parce que vous vous dégagez de l'amour parce que vous vous sentez bon parce que vous êtes rayonnante parce qu'en fait il y a l'idée de cela quand même l'idée de l'étreinte je vais en prendre un deuxième de message parce qu'il y avait cette histoire de deux et on a voilà peut-être que votre hôte il a fait une retraite mais vraiment spirituelle peut-être que c'est quelqu'un qui s'intéresse au bouddhisme au yoga au chamanisme qui se repose peut-être en retraite ça peut être une personne qui peut être à la retraite justement aussi voilà à un stade où il a plus de temps de libre ça peut être quelqu'un qui se repose à l'hôpital on fait une retraite des fois de santé on est obligé de faire une cure de repos qui s'éveille du coup qu'il y ait une prise de conscience on a une révélation et quelqu'un qui a révélé votre hôte il a une révélation il émerge il retrouve des couleurs il retrouve de la vitalité après avoir passé peut-être un hiver difficile et allez puisqu'on ne dit jamais 203 votre hôte peut-être il rêve de vous votre hôte rêve de vous il fait des rêves il pense à vous il vous ressent il vous perçoit vous lui manquez voilà une histoire comme ça alors on va voir je vais en prendre un dernier il y a une éveil un sursaut après on va voir qu'est-ce qu'il traverse et le rêve votre hôte il rêve de vous votre hôte il rêve de vous il fait des rêves peut-être qu'il a perdu ses rêves d'enfance peut-être qu'à un moment donné il est pris par le poids de la vie il a perdu ses rêves il les retrouve il prend conscience c'est comme si d'un coup quand il nous arrive un accident il nous arrive quelque chose il y a un décès autour de nous malheureusement il y a quelque chose qui nous appelle à la vie il y a comme un sursaut de vie il y a une pulsion de vie de se dire de prise de conscience de l'importance qu'est-ce qui est important dans la vie alors peut-être que votre hôte il est en couple il est avec quelqu'un mais il continue peut-être que vous êtes en séparation il y a quelqu'un vous êtes peut-être en séparation mais il pense à vous il rêve de vous il a envie de vous il conscientise qu'en fait là il y a une prise de conscience on n'est plus dans la rêverie qu'en fait vous lui manquez voilà et on a voilà il y a les sept il y a plein de points lumineux qui sont en contact avec les sept chakras il y a l'idée peut-être que autre autre il a eu un passage avide il y a quelque chose d'éphémère donc ça veut dire que c'est temporaire il y a eu un passage avide et peut-être il s'est dit que vous étiez un flirt dans sa vie vous êtes peut-être en séparation et qu'il a dit il ou elle s'est dit que vous étiez un flirt mais en fait le temps passant il peut se dire aussi mais en fait le temps passe quand je médite quand je prie quand je suis dans mon rêve même quand je suis en retraite c'est à dire quand on dort je rêve de mon autre je rêve d'une personne pourquoi je rêve de cette personne encore alors que je pensais que c'était qu'un flirt est-ce que mon mon subconscient veut me manifester quelque chose qu'est-ce qu'on veut me dire donc il y a l'idée votre autre a eu besoin de faire un bilan aussi donc peut-être qu'il fallait qu'il remette de l'ordre dans sa vie dans sa carrière dans ce genre de choses pour voilà mais il y a l'idée de la mémoire dorée et je pense qu'il y a quand même on retrouve la flamme il y a l'idée de la mémoire dorée ça veut dire qu'il ne vous oublie pas tout simplement alors après je vais prendre des messages un message des anges parce que j'aime bien un message des heures miroir allez l'émergence par rapport à quoi ? bon par rapport à des sens alors voilà vous l'appliquez vous l'appliquez à la personne à laquelle vous pensez qui n'est pas forcément sentimentale entre autres c'est pas forcément que sentimentale c'est pas pour votre frère votre meilleur ami alors on a le renouveau l'émergence le renouveau la renaissance c'est quelqu'un qui là le message de l'ange il dit votre souhait va enfin se réaliser il y a une résurrection il y a une renaissance donc ça peut être une renaissance après un deuil après quelque chose il y a quelque chose qui émerge de nouveau après une phase d'introspection il y a peut-être on retrouve le bilan après une phase de bilan il y a l'idée du changement et donc il y a l'idée de retrouver de l'énergie pour développer une relation un projet un partenariat et en dos de deck on a l'entraide donc c'est quelqu'un qui peut-être réalise que sa vie il a passé dans la carrière le commercial et en fait il vous voit que vous êtes dans l'entraide vous l'avez aidé vous l'avez conseillé 2 de 2 nous renvoie beaucoup à la papesse le 2 c'est la papesse c'est la personne qui éduque qui transmet qui s'occupe de l'autre qui est inférieur alors la papesse des fois elle se sacrifie il faut qu'elle se positionne aussi comme une impératrice il ne faut pas tout donner mais c'est l'idée que je pense prendre conscience votre autre que vous êtes quelqu'un qui aidait les autres qui aimait aider les autres qui l'avait aidé et qui prend conscience que finalement elle est peut-être en renaissance parce que c'est grâce à vous que vous soyez en séparation alors ça ne pourra pas être le cas de toutes tes séparations bien entendu il faut être bien conscient de ça mais ça c'est une personne qui est un peu dans l'énergie qui fait un travail qui fait un travail de serelle quoi donc et c'est une personne aussi qui donc ça peut être dans un parcours de flamme mais je dis toujours il ne faut pas s'enfermer au parcours de flamme pour pas que vous soyez focalisé sur le mot FJ et quand vous voyez dans la rue FJ vous dites voilà il ne faut pas se focaliser sur ça mais effectivement heureusement que dans les histoires d'amour quand on se rencontre et qu'on a aimé quelqu'un on garde à l'intérieur de soi un souvenir une mémoire dorée qui peut faire renaître l'autre c'est l'amour un pouvoir de guérison mais ça j'y crois fortement ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans le truc ça peut être vous êtes séparé de quelqu'un parce qu'à un moment donné c'était pas le même rythme il manquait quelque chose il y avait une triangulaire ici et là vous vous séparez et puis il y a des prises de conscience que l'amour est unique mais il y en a qui resteront aussi dans leur schéma je voulais prendre un petit message des oracles des fées on a la langue il y a l'idée de parler le langage du coeur alors j'espère que je ne vais pas tirer les règles parce que je ne les ai pas enlevées j'espère que vous allez bien en tout cas on a la lorelaï voilà là on me dit votre autre doit se méfier du chant des sirènes tout ce qui brille n'est pas d'or votre autre doit garder la tête froide et ne pas foncer tête baissée sans avoir mûrement réfléchi alors certainement ça peut dire comme le bélier voilà il y a l'idée que votre autre peut-être il a un peu trop écouté le chant des sirènes le chant des sirènes ça peut faire penser à l'illusion les comères les vipères on lui a promis des choses pour le travail on lui a promis des belles choses voilà peut-être il s'est focalisé sur l'argent il s'est focalisé sur les amis qui lui disent mais non mais non mais non qui l'ont endormi en fait parce que les sirènes elles endorment elles font de l'hypnose elles endorment donc il y a quelqu'un qui s'est fait endormir en fait soit parce qu'il y a des gens qui lui ont dit plein de choses sur vous et elle a donné grain à moudre soit c'est parce qu'il s'est endormi tout simplement par le rythme de la vie vous êtes en couple et il s'est endormi donc il se réveille à un moment donné soit c'est quelqu'un qui a oublié ses rêves parce que il s'est fait endormir par les mauvaises pensées les mauvaises croyances les mauvaises choses que c'était pas possible qu'on pouvait pas changer qu'on pouvait pas transmuter qu'on pouvait pas réussir à mettre en place des choses donc il y a l'idée de revenir à avoir la tête froide et là je pense qu'il y a quand même des gens qui prennent conscience qui se réveillent le matin et qui ont des déclics qui ont des déclics qui se disent mon dieu mais comment j'ai pu penser du mal de cette personne c'est comme si on revient j'ai confondu Lucifer avec le diable ou Luciferienne avec la diablesse j'avais la porteuse de lumière de la planète Vénus et de la vérité et j'ai confondu cela avec voilà il y a l'idée de s'être fait endormir mais donc il y a sa part de sa responsabilité dans ses partenariats et de ses décisions et là en fait il réalise que peut-être il n'a pas pris une bonne décision vis-à-vis de vous et que vous avez peut-être dit à votre hôte qui m'aime me suive et lui il vous a répondu qui m'aime me suive et en fait vous vous êtes aimé vous avez choisi le bon chemin vous avez pris la bonne décision et vous montrez à votre hôte que moi que vous avancez c'est une façon de parler vous lui avez peut-être dit moi j'avance regardez et il voit il voit le renouveau chez vous et ça c'est l'effet miroir parce que le 2 nous parle quand même de l'effet miroir de l'union de l'union dans le partenariat professionnel sentimental amoureux donc il s'est fait un peu illusionner il sort de ses illusions allez ça fait combien de temps 15 minutes ça va j'avais peut-être envie je vais faire pour la dernière fois j'ai utilisé le message des cartes de Dityana aujourd'hui je vais faire plaisir à Emma à Gadance qui s'est aussi fait des cartes il y a le lisse et il y a le désir avec le chiffre 3 qui nous renvoie il y a le 3 là-dedans il y a une libération du désir aussi votre hôte il vous désire il rêve de vous il vous voit renaître il vous voit renaître et quand vous commencez à vous positionner un peu comme une impératrice et que vous êtes finalement dans la vérité votre hôte il ça le fait réagir voilà parce que vous êtes différente des autres et cette histoire d'amour n'était pas éphémère vous l'avez peut-être même recontacté pour travailler il y avait lui les poissons l'abondance moi je pense que votre hôte parce que je parle de vous qui vous voit il vous voit dans l'abondance voilà et ce couple il peut être sacré 3 et 4 on a un couple sacré donc dans le 13 on retombe la somme nous fait 4 donc s'il est en émergence en renaissance il retrouve un équilibre entre le 3 le céleste et le 4 la structure entre les valeurs et la carrière le matériel et le céleste en gros les poissons et donc il y a l'idée de la faute derrière il y a peut-être une rupture il doit rompre quelque chose de son cycle précédent un autre couple un mode de fonctionnement on va voir et j'en prends une autre et on a le jardin le rendez-vous donc il y a l'idée de s'appeler de renaître de prendre d'avoir un rendez-vous alors bien entendu votre hôte ça peut être du coup vous n'en avez pas de votre hôte parce que des fois on me dit pour les célibataires mais pour les célibataires le message il est que votre hôte le fouet on a le 2 il y a eu peut-être une dispute il y a eu une dispute qui a fait séparation c'était instable le 11 nous renvoie quand même un chiffre c'est la force mais la force il faut la dompter c'est le message de la shakti quand on a trop de force en soi on se laisse avoir par son animus et c'est l'anima qui doit contrôler l'animus donc c'est la déesse shakti la femme qui dompte le lion donc vous avez peut-être cette force vous avez peut-être réussi à dompter le lion vous êtes peut-être en train de réussir quelque chose et votre hôte ça lui fait réagir il donne le désir de l'union le jardin c'est le rendez-vous il a envie de vous inviter à avoir un rendez-vous et ce qui va se produire dans les portails forcément s'il n'y en avait pas d'autre c'est une nouvelle rencontre parce que vous êtes dans renaissance c'est pour vous le message et donc vous allez vous allez tendre vers le renouveau vers le printemps vers le bélier je tiens à dire que le bélier il arrive en mars et il y a le bélier qui nous parle de renaissance et de vitalité donc on va voir maintenant les messages pour voir les messages pour voir l'état d'esprit mais tiens je vais prendre quand même un petit message parce que j'adore utiliser celui-là parce que voilà au nouveau en trade fouet après une dispute bien entendu c'était peut-être quelque chose d'éphémère le passage à vide si vous êtes en couple il y avait peut-être ou dans le partenariat ou dans la relation au sens large il y avait peut-être un passage à vide je suis un peu éloigné de vos parents et compagnie ou de certains amis mais c'était peut-être il fallait couper un peu les ponts voilà parce que des fois tout le monde est fatigué il faut prendre de la distance du roncul après il faut voir votre histoire parce qu'il y a des histoires très compliquées de vie aussi voilà là on est sur du général liberté voilà votre autre peut-être c'est son problème c'était il a une nouvelle vision de la liberté qu'est-ce que la liberté la liberté c'est pouvoir se déplacer tout le temps avoir beaucoup d'argent avoir ci avoir là ou la liberté c'est être en harmonie 2 et 7 9 c'est peut-être être un peu plus sage le 9 nous renvoyant à l'ermite l'ermite il est libre il est apaisé il est sage c'est l'ermite voilà c'est une ancienne reine c'est une ancienne papesse un ancien roi un ancien pape qui s'agit qui devient Merlin Merline l'idée de Merline essayez de comprendre ce que vous voulez donc moi toi finalement peut-être que vous êtes en vous êtes disputé parce que lui il avait besoin de liberté peut-être que lui c'était tout ou rien un peu dans l'énergie du verso parce que moi je fais le tirage il y a l'énergie du verso la liberté qui est une des valeurs du verso qui défend en bac et en angle c'est des fois tout ou rien donc vous pouvez avoir des discussions sur la notion de liberté la liberté c'est pas faire ce qu'on veut tout le temps non plus on est libre à travers l'espace des libertés des autres et c'est un truc philosophique la liberté elle dépend aussi des règles parce qu'on peut pas tout faire on peut pas tuer on peut pas voler on peut pas assassiner violer et compagnie ce genre de choses il y a des règles à respecter donc la liberté elle repose sur un socle de règles et puis il y a un principe de réalité pour être libre autonome financière il faut mettre des actions qui soient cohérentes donc il y a l'idée du choix et de la décision je vous dis vous avez toujours le choix lui il a le choix aussi il a le choix votre hôte s'il veut revenir vers vous 2 et 2 ça fait 4 2 et 2 ça fait 4 et là j'ai le 4 donc 2 et 2 4 4 4 il a le choix est-ce qu'il a été juste dans sa prise de décision est-ce qu'il a mis en place quelque chose d'équitable et d'équilibré ça il faut voir votre situation ok parce qu'on est sur du général envoyer essayer de comprendre ce que vous voulez on dit que peut-être qu'il a compris après une phase de retraite d'introspection et de silence qu'est-ce qu'il voulait vivre dans sa vie peut-être quand vous l'avez rencontré il ne savait pas il hésitait entre 2 partenaires il hésitait entre 2 tafs il hésitait il était dans l'hésitation ok allez je vais prendre alors on va voir son état d'esprit moi je prends l'oracle des miroirs qu'est-ce qui vit votre hôte actuellement au moins je fais le tirage personne qu'est-ce qu'elle vit votre hôte il essaie de se réunir sur des valeurs de la table ronde d'égal à égal donc il y a l'idée de réunir il a peut-être l'envie de se réunir aussi avec vous il travaille aussi peut-être avec des groupes il travaille avec du monde il travaille dans une équipe il travaille voilà qui apparemment on va voir est-ce que c'est les bonnes valeurs est-ce que voilà il est entouré peut-être qu'il a il a été il a fait un anniversaire une réunion de famille voilà il y a l'idée de ça il y a l'idée d'enfant il y a l'idée de valeur il y a l'idée de trouver voilà il y a une votre hôte il a envie finalement de retrouver des valeurs de retrouver des passions ça c'est apparemment ce qu'il pourrait vous lire c'est les passions communes et les centres intérêts et bon est-ce que dans son enfance dans sa famille il n'a pas été encouragé on voit un petit garçon ou une petite fille qui semble seul peut-être qu'on n'a pas joué avec lui peut-être qu'il a eu une enfance difficile peut-être qu'on n'a pas peut-être qu'il n'a pas une enfance si difficile mais on ne l'a pas encouragé on ne jouait pas avec lui on lui disait non ne grimpe pas à l'arbre non ne fais pas du vélo tu vas tomber tu vas te faire mal ça peut être des situations toutes simples mais à laquelle on met des peurs en fait on transfère des peurs il y a l'idée de spiritualité quand même il y a l'idée de passion de vouloir jouer de vouloir créer les règles du jeu justement voilà donc pour cela ça se construit à deux il faut trouver les règles communes il y a l'idée voilà d'un passé voilà donc on retrouve il est au carrefour il est au carrefour de sa destinée soit il reste dans ce bain de langage du passé où c'est des ténèbres c'est-à-dire on n'a pas eu dans ma famille on ne se réunissait pas il n'y avait pas si ce n'était pas des vraies valeurs il y avait des choses on ne m'a pas encouragé à peindre à dessiner à faire du vélo à monter aux arbres enfin tout un tas de trucs on ne jouait pas avec moi je me sentais un peu exclu et soit avec votre rencontre il se dit c'est nouveau il y a c'est nouveau il y a de la passion parce que le bélier nous parle de passion et de feu il a fait du bélier il y a l'idée de contrat alors peut-être qu'il a rééquilibré peut-être qu'il signe un partenariat il était en période d'inactivité il a trouvé un contrat professionnel il avait des problèmes à régler financier en justice il règle les contrats il y a l'idée de trouver un compromis un contrat donc il y a l'idée quand même de se réunir sur la table de parler d'âme à âme il y a un lien d'enfant le pardon il y a l'idée de faire le choix du contrat professionnel ça peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre professionnel vous l'avez rencontré dans ce cadre-là et votre autre c'est plutôt des cartes positives il y a l'idée de rééquilibrer il y a l'idée de spiritualiser ses communications et donc de se protéger de communication qui ne serait pas spirituelle il y a l'idée peut-être qu'il s'est rééquilibré dans son coeur il a fait il fait comme tout le monde fait à un moment donné au fur et à mesure de sa vie on fait des choix et on se dépouille de certaines relations qui nous servent à rien qui nous tirent vers le bas par exemple quand on essaye d'arrêter de boire de l'alcool il faut arrêter de traîner avec des gens qui boivent de l'alcool quand on essaye d'arrêter de fumer de l'herbe on se réunit avec des gens qui en fument moins parce que sinon il y a toujours les influences extérieures pareil pour le travail peut-être qu'il est entouré de travail de gens qui ne sont pas bons il spiritualise ses communications il se protège bien de quelque chose et il y a une guérison dans sa gorge femme il y a une libération du féminin peut-être qu'il vous voit comme une féminine homme ou femme épanouie spirituelle qui est équilibrée qui avait pris la décision de vous réunir à travers vos cadres de valeur ça aussi il peut se dire qu'un effet miroir il vous voit le faire il vous voit faire ça et dans le cadre du travail vous voyez il y a l'idée de rééquilibrer toute sa sphère le travail le relationnel l'amical le familial ici là il y a l'idée quand même de travailler sur ces l'univers lui dit alors après peut-être qu'il a il est en train de retrouver s'il a la possibilité pour se rapprocher de vous parce que vous êtes en distance il peut transformer sa situation il se met en télétravail il pourra travailler en distance pour une grande boîte mais plus proche de vous il y a l'idée de trouver ce qui pouvait poser un problème c'était la distance et il y a l'idée du miroir magnétique je pense qu'il y a l'idée de déclaration il y a l'idée de déclarer quelque chose alors soit vous lui avez fait une déclaration d'amour pas forcément de mariage vous lui avez déclaré de l'amour à travers je ne sais pas des dessins des poésies à travers votre présence vous l'avez encouragé peut-être que ça a produit un clash parce que c'était trop ce n'était pas le bon moment il y avait le passé il y avait peut-être trop de choses à restructurer mais là on a quand même la joie le mariage la déclaration ici et là ou alors peut-être ça peut être aussi quelqu'un qui il était en train de refaire sa vie voilà maintenant on va voir je ne pense pas je pense que c'est quand même plus un message pour vous voilà qui est plus parce que j'ai eu une dame qui m'a dit j'ai appris le mois dernier il s'était remarié après deux mois de séparation il a fait rencontrer quelqu'un et cette personne s'est remarié bon ben là bonne continuation au revoir cette personne est complètement instable mais là il y a l'idée quand même d'invitation donc il y a l'idée de déclaration à venir votre autre il a envie de vous déclarer quelque chose et parler de renouveau vous savez en couple d'un professionnel il y a l'idée de trouver de l'abondance avec les poissons et on rentre dans l'énergie du poisson aussi donc on va voir là il y a une fonte des classes alors je vais prendre qu'est-ce qu'il ressent pour vous votre autre qu'est-ce qu'il ressent pour vous votre autre je vais prendre j'avais pris des tarots ah oui je vais quand même prendre un message de ça je précise ah ça on l'a quand même voilà pardon alors trois messages du soleil parce que j'avais envie de compléter le message voilà le message on a c'est peut-être qu'il y a la fin de la simulation il y a la fin de on retrouve la justice on l'avait tiré la fois dernière il y a l'idée de communiquer il y a peut-être quelqu'un qui tombe le masque il y a quelqu'un qui réalise quelque chose il y a une émergence donc là on réalise qu'on a on s'est menti à soi-même on s'est voilé la face on a été trop dans l'orgueil on a été trop trop injuste on a eu des jugements sévères on a eu ce week-end le message de quelqu'un qui avait eu des jugements sévères vis-à-vis d'une autre personne et qui devait demander pardon voilà c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas demander pardon qu'il n'a pas appris à demander pardon il n'a pas appris à reconnaître si ça part voilà et donc il apprend parce que dans son cœur il y a une renaissance il y a l'émergence d'une flamme d'amour pour une autre personne en tout cas et on a la prudence donc vous voyez on parle d'amour donc il y a peut-être c'est prudent c'est nouveau mais il y a du si si il y a de l'amour il y a une personne qui attend peut-être cette déclaration d'ailleurs on vous dit l'amour la passion avec le scorpion le feu et l'eau le feu sacré le feu de l'eau comme on l'appelle le phénix c'est la renaissance l'amour la biche on a une déesse là qui on dirait qu'elle est protectrice elle est généreuse c'est peut-être vous cette déesse homme ou femme qui méritait aussi d'avoir une déclaration parce que là on a l'idée de venir prendre de l'union de l'union qui amène quand même là de dire quoi déjà de garder la tête froide et de faire attention aussi parce que d'un coup de faire attention aussi au champ des sirènes parce que si on vient vous faire une déclaration après je ne sais pas une tonne de conflits il faut voir si la personne elle est claire dans sa tête est-ce qu'elle est claire cette personne ou si tu es une perverse narcissique aussi attention là on est quand même sur un tirage positif mais il faut faire attention il faut être prudent on vous invite à la prudence aussi parce que peut-être qu'il faut qu'on après l'éloignement si on vous a dit des choses et compagnie il faut être prudent parce qu'il y a des gens qui passent d'un extrême à un autre aussi donc là on parle de conciliation et de médiation et là j'en prends une dernière le campagnonnage on se met d'accord et il y a une réussite après peut-être qu'une période de solitude d'indépendance avec le 7 il y a l'idée quand même du campagnonnage on voit bien deux mains qui se mettent d'accord qui se mettent d'accord alors ça peut être on se met d'accord en justice aussi mais là on parlerait quand même plutôt de se réunir et on a l'organisation un nouveau départ qui sera sur le signe de l'abondance le blé qui va arriver l'abondance l'été le 10 la roue tourne l'abondance le bétail on travaille ensemble Hermès je tiens à le dire Hermès avec les ailes le messager donc il y a l'idée de venir apporter un bouquet à quelqu'un comme une déclaration mais de manière assez organisée carré il faut que ce soit carré alors donc il y a l'idée de déclarer quelque chose maintenant on va prendre je vais prendre puisque on arrive c'est le printemps j'aime bien qu'est-ce qu'il ressent pour vous cette personne il y a l'idée quand même de la déclaration la déclaration au printemps alors il y a eu il y a eu des peurs voilà là votre autre la réunion dans la famille on a vu qu'il y a eu une période sombre soit votre réunion vous êtes peut-être déjà été ensemble elle a été perturbée par les peurs les 9 des personnes qui avaient des peurs et ce genre de choses ce qui a conduit une séparation un éloignement dans le partenariat même professionnel ça peut être avec un ami parce que peut-être vous avez eu un espace que vous adoriez une personne à votre travail et qu'en fait vous avez pris la décision de partir vous la personne n'a pas compris parce que vous en aviez marre et qu'en fait il y a eu une période de distanciation avec cette personne qu'elle a cru que vous ne l'aimez pas que vous ne la rappellerez plus il y a peut-être ça il y a eu un sentiment de tristesse à ne pas vous voir alors ça lui fait peur de se réunir aussi on peut dire que ça lui fait quand même peur de se réunir il y a il y a quelqu'un qui fait la lumière il y a deux cartes il y a eu la lumière donc il y a l'idée qu'il y a eu des gens alors ça peut être quelqu'un qui lors d'une réunion se fait une très très grosse peur ça ça me fait lors d'un événement où il y a du monde ça peut être dans le cas du travail d'une fête dans quelque chose de truc se fait une très très grosse peur et réalise que vous lui avez dit qu'il allait avoir un truc qui n'était pas bon donc du coup il réalise que dans son entourage il n'y a pas que des gens bons voilà des gens bons ça me fait rire il y a des gens bons justement il y a des saucissons et il y a des saucisses il y a des patates qui ne sont pas bonnes pour cette personne voilà et cette personne elle a joué avec le feu il y a l'idée de jouer avec le feu dans le cadre du travail et là il y a l'idée de faire la lumière sur ça il y a le soleil méditation on retrouve la retraite je l'apprends parce que retraite c'est la même carte il y a l'idée que quelqu'un est lumineux et fait la lumière sur ça d'un coup voilà c'est soudain il y a quelqu'un qui fait qui vit quelque chose de quand même qui lui donne une grosse frayeur et qui se dit mince j'ai peut-être raté c'était l'histoire de ce week-end on disait il y a une personne du passé ou une personne qui était en couple qui se dit je suis en train de rater le couple de ma vie la chance de ma vie le soleil et qui est triste qu'elle y coupe et elle a eu plusieurs coupes plusieurs propositions alors la coupe ça peut être le travail les amis mais elle s'ennuie personne qui aime les animaux apparemment elle s'ennuie et elle pense à vous peut-être que vous à la même période voilà ça me semblerait vous lui avez peut-être proposé il y a un an de faire un partenariat professionnel parce que peut-être vous étiez séparés et que comme vous l'aimiez de manière inconditionnelle cette personne parce que voilà dans la vie on peut se séparer et rester en bon terme vous l'aimez vous ne vouliez pas la perdre de vue vous lui avez proposé de continuer à vous voir aussi dans le cadre du travail amicalement et peut-être cette personne vous a dit non et on retrouve là que le contrat la proposition peut-être que vous lui avez faite elle était positive peut-être que c'est vous qui avez fait une déclaration de mariage et elle voit peut-être qu'elle s'est dit j'ai pas d'avenir avec toi parce que tu es instable ou je sais pas quoi vous êtes instable et en fait elle vous voit super stable il y a une prise de conscience on a la même carte de la décision qu'elle a prise apparemment quelqu'un qui a pris une décision et qui vous voit reprendre du poil de la bête et qui en fait se dit mince j'ai jugé cette personne et en fait sévèrement alors que cette personne elle rayonne elle est géniale elle éclate tout et donc cette personne elle a des regrets elle a eu un jugement sévère sur vous et peut-être qu'elle est nostalgique de la proposition que vous l'avez faite il y a deux cartes avec prise de conscience et la roue la roue de l'abondance vous voyez c'est la même personne c'est pour ça que je vais les prendre parce qu'il y a boum elle se protège de quelque chose et encore voilà c'est une personne qui est nostalgique votre autre elle est nostalgique parce qu'elle a eu un jugement sévère sur vous parce qu'elle avait des peurs un instant T parce qu'elle portait un masque et là d'un coup elle voit la lumière elle voit aussi elle est nostalgique parce que là on a la carte des amoureux des liens d'âme aussi le contrat d'âme le contrat d'âme la mission de vie qu'il y a une mission de vie il y a une prise de conscience il y a des disputes il y a des clashs et compagnie autour d'elle voilà soit vous l'avez alors ça peut-être vous avez clashé avec cette personne vous la faites switcher vous l'avez fait comprendre que non que vous vous tendiez vers ça et que vous vous le faites switcher aussi vous ne rentrez plus dans son jeu et là il y a des prises de conscience c'est soudain alors là la communication soudaine c'est là c'est la communication soudaine orange et les épées c'est quelqu'un il y a eu une bataille il y a eu une bataille entre vous dans la communication qui n'a pas été claire vous n'êtes pas compris vous allez parler peut-être tous les deux comme des par amour des fois on ne se comprend plus tellement on aime l'autre on bégaye il y a des gens ils travaillent dans les métiers de la communication dans leur professionnel ils aident les autres et compagnie ils arrivent et dès qu'il y a une personne qu'il aime tellement qu'ils n'arrivent pas à lui parler et ils ne se comprennent pas en fait et donc du coup il y a l'idée de ranger les couteaux pour arriver avec une nouvelle il y a l'idée d'avoir des nouvelles les deux personnes veulent se parler il y a quelqu'un qui attend il y a quelqu'un qui attend une des communications il y a une autre personne qui se dit bon elle va m'écrire elle ne va pas m'écrire alors soit vous ne l'avez plus écrit soit soit il y a quelqu'un qui n'a plus écrit alors il se dit mais ça ne m'écrit pas et les deux en fait c'est comme s'il y avait deux personnes il y a les deux rois en fait c'est comme s'il y avait de l'air et du feu deux personnes qui veulent se parler et qui attendent et on dirait qu'il y a une personne qui pue ce feu qui attend qu'une autre personne ça reine de feu vous voyez pour une histoire d'amour donc il y a eu comme un blocage peut-être cet hiver il y a eu bloqué ou ça fait plusieurs hivers que c'est bloqué mais il y a l'idée quand même d'avoir une nouvelle coupe donc bon après il y a une timing aussi il faut se mettre aussi des limites vous ne pouvez pas attendre 10 ans une personne alors là elle a sauté mais le 8 de denier il y a quelqu'un qui travaille qui avance et qui est en équilibre voilà qui est droit comme le qui est droit en fait allez j'en prends une dernière il y a de la nostalgie et puis il y a du désir bouillant de vous voir de vous parler peut-être quelqu'un qui d'un coup à une déclise et celui-là boum et et maintenant il a une déclic il a envie de vous faire une déclaration il réalise que le lien il est il se tromper donc il y a l'idée de se parler de dire d'atteindre il y a l'idée du chemin de vie vous avez un chemin de vie elle revient elle revient c'est la même carte je clôture le jeu voilà c'est quelqu'un qui est nostalgique qui a envie de vous écrire qui a pris de la hauteur après une période d'introspection et qui observe un roi de coupe qui est altruiste il y a l'idée de communiquer elles reviennent dans les cartes voilà elles reviennent c'est quelqu'un qui a un deuil qui fait un deuil qui réalise qu'elle s'est trompée dans une décision qu'elle se dit mince et comment je fais pour revenir lui parler nanana est-ce que je vais lui parler nanana et il y a l'amour donc il y a quelqu'un qui est triste parce que alors soit elle doit quitter son partenaire pour venir vers vous ça lui fait de la peine il y a l'idée de communiquer rapidement les deux personnes qui veulent se parler mais il y a peut-être un qui doit plus parler que l'autre tout simplement et donc voilà on va voir le message des âmes amoureuses qui dit quoi pour dire quoi tu vois il y a l'idée de ranger la bataille il y a une bataille peut-être qu'elle a voilà il y a les merchants et je pense qu'elle s'est illusionnée je pense que c'est quelqu'un qui elle est dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera je ne serai plus aveugle je ne verrai plus que toi alors moi j'ai l'impression qu'il y a comme il y a l'émergence il y a quand même la révélation l'illumination ça peut se produire pendant le portail qu'il y a quelqu'un qui prend vraiment conscience que vous lui manquez terriblement alors si cette personne elle est en couple avec une autre personne cette autre personne qui peut être une énergie tierce mais cette autre personne elle doit le capter à 10 000 il y a une personne du passé qui est en train de réaliser je ne sais pas un an plus tard que vous lui avez fait une proposition d'entrée à des compagnies en fait elle se réalise je vais l'envoyer bouler comme une merde ou je vais l'envoyer valdinguer alors qu'en fait vous êtes un rayon de soleil et donc voilà il est toujours temps de se parler mais si ça fait 10 ans bon une personne qui a envie d'avoir un enfant avec vous un projet monter un projet et qui a peur de vous perdre cette personne elle a envie d'avoir finalement le projet le partenariat le contrat elle a une patrote il est nostalgique il a envie de vous déclarer sa flamme il a envie et ça peut être dans le couple la renaissance dans le couple aussi mais dans le partenariat vous l'adaptez au professionnel à la relation familiale ici là allez j'en prends le dernier et on arrêtera là pour aujourd'hui parce que je pense que peur de te perdre ça revient il y en a 3 qui sont venus fais moi confiance je veux être avec toi donc là c'est quelqu'un qui réalise je sais pas sur un moment où il y a eu du silence entre vous elle culpabilise parce que si elle est en couple elle doit quitter son partenaire elle culpabilise de vous avoir dit quelque chose qui était pas bon vous êtes en séparation et elle culpabilise elle se dit c'est pas possible c'est quelqu'un qui sait que vous avez vous êtes unique dans sa vie c'est quelqu'un là c'est vraiment que vous êtes particulièrement unique c'est une elle a pas d'autre rencontre comme ça autour d'elle et c'est quelqu'un qui si vous rencontrez vous n'avez pas d'autre vous rencontrez une personne qui est dans l'entraide qui a envie d'avoir des enfants de monter des projets autre que payer les factures c'est une personne qui a eu plusieurs coupes mais qui attend le grand amour c'est une personne qui voilà ok et là il y en a une qui culpabilise donc quand on culpabilise c'est qu'on a dit des bêtises voilà et qu'on réalise les bêtises qu'on a dit on n'a pas compris les messages parce qu'on était sous le prisme des peurs et d'entourer de langues de vipère et du coup en fait ou du poison et en fait on a reçu des messages qui étaient positifs on a cru qu'on se faisait insulter alors qu'on vous disait des fois on vous dit je t'aime et la personne elle entend je te déteste donc ça c'est dans sa tête voilà voilà les loulous allez je vais prendre quand même les cartes de donc c'est une personne qui rêve bon je ne sais pas comment je vois plus le titre de la vidéo je vais quand même prendre parce qu'elle revient le soleil c'est quelqu'un qui fait la lumière qui fait la lumière qui est en prise de conscience moi les gars il y a quand même trois arcanes majeures je vais prendre ouais moi je vais prendre que je vais plutôt prendre que ça là l'émergence pour moi c'est la principale après voilà parce que là il y a beaucoup de lumière il y a beaucoup de prise de conscience c'est l'effet de la lumière et il y a ça et il y a cette carte qui me semble importante elle a le 6 de coupe qui nous parle d'amour d'amour de nostalgie d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier parce qu'en fait c'est un amour c'est la passion vous êtes un génie et c'est un génie voilà donc ça c'est le message de votre autre je vous embrasse bien fort n'oubliez pas de garder votre livre barbise que cette guidance est d'ordre général si vous avez besoin de faire un éclairage alors j'ai vraiment pas beaucoup de créneau cette semaine il y en aura beaucoup plus la semaine prochaine voilà j'ai quasiment plus de créneau cette semaine donc voilà et je vous tiens au courant pour les formations dans la semaine je mettrai des postes j'expliquerai un peu les détails de tout ça pour le 18 février la formation de tarot à Marseille contactez-moi les marseillais si les marseillaises ou ceux qui sont aux alentours qui se sentent de venir passer la journée pour être formés je vais mettre bientôt le flyer sur le post pour que vous voyez un peu les contenus bien entendu et la méthodo je ne rentrerai pas dans les détails de la méthodo mais vous allez voir les modules qu'on aborde cette journée je le dis il y a le repas compris dans le prix c'est pas cher c'est 90 euros je le dis voilà avec le repas compris et je vois le nombre de personnes pour maintenir ou pas la formation bien entendu allez je vous embrasse bien fort 46 minutes ça nous fait j'ai exposé les compteurs et donc du coup ça nous fait passer à 47 c'est parfait vive les flammes et je vous aime parce que vous êtes une flamme vous aussi allez bisous à bientôt ciao